C'est bon, Lucas ? C'est bon ? On m'entend bien, il n'y a pas de souci ? Très bien. Super. Du coup, bienvenue à tous. Je vais commencer par vous présenter POC. POC, c'est un centre d'innovation étudiant qui est basé à Epitec Paris et qui s'étend cette année sur les campus d'Epitec Ren. Notre activité, après qu'elle se revient, est autour de cinq pôles d'innovation, la cybersécurité, l'intelligence artificielle, le software, la RVR et le hardware. Tous les ans, POC organise des projets autour de ces pôles et des activités comme par exemple ce workshop, également des piscines, des talks et d'autres événements. Du coup, je vais pouvoir laisser Paul vous expliquer le fonctionnement des tchèques présence. Oui, donc ça c'est quelque chose qui sera valable pour tous les étudiants d'Epitec. Vu que vous êtes répartis sur tous les campus, c'est impossible pour nous que vous veniez nous envoyer un MP à la fin du workshop pour prouver votre présence. Donc ce qu'on va vous demander, c'est que vous remplissiez un formulaire qu'on mettra sur le chat à un moment pendant le workshop, on en mettra un ou deux. C'est à voir et vous aurez juste à répondre en disant de quelle région vous venez et normalement nous on a votre email par la suite. Donc on pourra vous inscrire sur l'intra, au moins valider votre présence sur l'intra. Pour ce qui est des questions, parce que vous allez sûrement en avoir tout au long de la présentation, il faut que vous utilisiez l'onglet Q&A. Donc évitez de passer par le chat si vous pouvez centraliser vos questions sur Q&A, c'est plus pratique pour nous. Et donc en fonction, si c'est en rapport avec ce qui est dit actuellement, on interrompra Jean-Michel pour lui poser la question, ou sinon on la gardera pour la fin dans une petite session de questions réponses globales. Voilà donc passez tous par l'onglet Q&A quand vous avez une question. Je pense qu'on est bon pour démarrer Jean-Michel si vous voulez introduire un petit peu. Ok super, merci beaucoup. Donc je pense que vous voyez cette belle image. Je suis Jean-Michel Torres, IBM Montpellier. Nous avons un centre de compétences sur le quantum computing pour la France et même un peu plus puisque nous avons aussi une mission de support mondiale sur les utilisateurs de QuizKit. Alors QuizKit, vous ne savez probablement pas ce que c'est, mais à la fin de l'heure, vous saurez, j'espère, ce que c'est. Le but ici, on a une heure, donc je vais aller assez vite. Je ferai des pauses pour les questions, pour prendre les questions du chat à un moment donné, mais j'essaierai de répondre rapidement. Alors des fois, par oui ou par non, si c'est possible. Et puis je vais essayer de réserver les développements pour la fin. C'est-à-dire les questions où j'ai besoin de développer un peu. Bon, on va essayer de gérer au mieux, mais cette réunion est la vôtre. Donc vraiment, je vous invite à poser des questions. Ça me semble important. Le but, c'est en une heure, vraiment pas de vous donner une compréhension fine et une habilité à faire vous-même, mais de vous donner un peu de vocabulaire, vous expliquer les tenants, les aboutissants, de vous expliquer qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça n'est pas. Enfin, une première approche. Et je pense que c'est important et je remercie cette initiative parce que vous avez probablement une carrière devant vous qui est de l'ordre de 40 ans dans la technique. Et autant aujourd'hui, l'ordinateur quantique, c'est quelque chose qui est en train d'arriver, autant je pense que vous serez exposé à ça. Et en tant que programmeur, vous aurez donc, je vous aurais, j'espère, donné la première goutte de quoi il s'agit et pour vous permettre de progresser par vous-même ou au travers d'autres enseignements que vous pourrez avoir dans ce calcul quantique qui est appelé réellement à tenir une place. Et les technologies quantiques, quoi qu'il en soit, vous allez être confrontés aux technologies quantiques. Voilà, c'est pour ça que je suis heureux d'éventuellement vous faire une première approche à ça et d'avoir été invité dans ce talk. Alors, je vais aller vite, comme je vous ai dit. Donc, c'est parti. Je vais peut-être même parler de l'emploi. Est-ce que, voilà, je vais même s'en dire. Alors, on peut partir sur cette approche puisque vous avez une peinture de développeur informatique. Enfin, vous êtes en lien avec l'informatique assez clairement, à l'équité. On peut se poser cette question-là. Alors, existe-t-il un langage de programmation quantique ? Alors, oui. En fait, il en existe un. Il en existe même plusieurs. Alors, ce que je vous montre là, par contre, c'est pas forcément ce à quoi on pouvait s'attendre. Ça ne ressemble pas au langage que vous utilisez aujourd'hui. Si vous faites, je ne sais pas, des langages évolués comme du Python, du NJS ou du Julia ou je ne sais pas quoi, on va retomber ici dans un langage. Vous voyez à gauche, ça s'appelle QASM. Alors, QASM, ça veut dire Quantum Assembleur. L'Assembleur, c'est un peu le plus bas niveau des langages qu'on peut utiliser. Donc, c'est le langage au niveau du registre, au niveau du binary digit, du bit d'information. Et en fait, le Quantum nous invite, parce qu'il est très différent dans ses fondements, il nous invite à déconstruire tout, 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 repartir de très bas. Mais on reconstruit. C'est-à-dire, on repart de l'assemblée et puis on reconstruit. Et bien sûr, bien entendu, dans quelques années, c'est la direction d'IBM. On a annoncé des choses dans ce sens. On construit un environnement de développement qui va être de plus en plus abstrait et permettre aux programmeurs de ne plus se soucier de l'assembleur et des registres, des qubits, ce qu'on appelle ça des quantum bits. Comme aujourd'hui, vous, quand vous faites de la programmation, que vous gardez des applications, que vous architecturez des applications, vous êtes loin de vous poser des questions sur la taille du transistor dans le concesseur, vous êtes loin de regarder les registres quand on fait une addition entre deux valeurs. Vous êtes dans un niveau d'abstraction qui a beaucoup élevé. Alors, pour autant, une première abstraction, c'est ce qu'on voit en droite. Et là, vous reconnaissez peut-être qu'on est dans un langage Python. On est dans un langage Python, mais encore une fois, un peu, enfin, tout, ce qu'on vous montre ici, c'est très procédural. C'est pas à pas, on se sépare un peu de l'assembleur parce qu'on est en Python, c'est plus facile, mais vous voyez que c'est quand même assez touffu et assez peu abstrait. Alors maintenant, on peut répondre à la question que vous me posiez tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est que Kiskit ? Donc, Kiskit, c'est une librairie dans Python. Voilà. Alors, on peut le présenter comme ça. Vous faites PIP install Kiskit, c'est parti. Vous avez dans Python la possibilité de travailler avec des programmes quantiques et même avec Kiskit, vous avez la possibilité d'accéder aux ordinateurs. Alors, Kiskit, ça veut dire Quantum Information Science Kit. C'est un environnement de développement, un environnement d'accès. C'est ce qui est mis à disposition de tout le monde, en fait, puisque c'est PIP install Kiskit, donc vous pouvez y aller. et c'est mis à disposition de tout le monde pour à la fois programmer, donc au travers de Python, et interagir avec les ordinateurs. Donc voilà, oui, on peut déjà aujourd'hui le programmer avec un langage de programmation. Alors après, et ça, Kiskit, c'est Kiskit.org. Donc, c'est un environnement qui est open source. C'est dans GitHub, vous pouvez même contribuer, changer. C'est une licence libre, à partir de 10 euros. Il n'y a pas plus open source que ça. C'est l'environnement de développement qui est mis en place un peu par IBM quand même. Donc, c'est à la fois open source et mis en place par IBM, et c'est ce que soutient IBM comme démarche. Voilà. Qu'est-ce que je voulais rajouter sur Kiskit ? Je ne sais plus, ce n'est pas grave, je passe à la suite. Alors, oui, une fois qu'on sait, oui, ce que je voulais dire, c'est qu'il existe aussi d'autres langages. On en est quand même encore au point où il y a un certain nombre de constructeurs sur le marché. Il y a IBM, mais il y a aussi Google, Microsoft et d'autres. Et on en est quand même encore au moment où chacun son langage. Donc, Microsoft à Kuchart, il y a Cirque chez Google, il y a Ticket chez CQC. Il y a encore une petite profusion de langages là. Et évidemment, on peut s'attendre à ce que dans les années qui arrivent, comme aujourd'hui, les langages deviennent indépendants des constructeurs. Après, l'autre question qu'on peut se poser, c'est à quoi ça sert ? Pourquoi l'informatique quantique, dans le fond ? On a des ordinateurs et des calculateurs et des super ordinateurs qui sont très évolués, très sophistiqués. On sait tout faire avec l'informatique classique, mais il y a des problèmes qu'on ne sait pas faire. Alors, ce n'est pas qu'ils sont difficiles, c'est qu'on ne peut pas les tourner avec un ordinateur classique. Parce que, j'ai mis deux exemples, mais je vais aller vite. Je vous montre cette carte des États-Unis. Ça s'appelle le problème du voyageur de commerce. Peut-être que vous en avez entendu parler, peut-être que vous en avez programmé. Mais le problème du voyageur de commerce, c'est de trouver le plus court chemin, sachant 18 villes ou 50, là il y en a 54, je ne sais plus. Une cinquantaine de villes, quel est le plus court chemin ? Ça, c'est un problème que l'on ne sait pas résoudre exactement, en tout court. On ne sait pas le résoudre exactement. Alors, il existe des algorithmes heuristiques qui le résolvent très bien et très efficacement, mais ne vous garantissent pas la meilleure solution. Un peu comme quand vous entraînez un réseau de neurones, vous avez ce problème du minimum local. Donc, on ne sait pas résoudre ce problème-là, qui paraît très simple, on ne sait pas le résoudre sur un ordinateur classique. En fait, on le saurait, mais il faudrait faire toutes les itérations du nombre qui est décrit en bas, que je suis incapable de prononcer, que je veux aussi en défi de lire, tout simplement. C'est un très grand nombre, et en fait, si vous regardez, si vous faites des estimations, il faudrait des milliards d'années sur des millions de processeurs pour faire ce nombre d'itérations-là et trouver la solution économique dans un ordinateur classique. La promesse de l'ordinateur quantique, c'est de pouvoir adresser des calculs de ce style, c'est-à-dire qu'il nécessite un grand espace de calcul. On va voir quelques mots un petit peu pourquoi. À gauche, ici, ça représente une database, vous avez reconnu. Alors ça, par contre, ce n'est pas du tout le domaine de l'ordinateur quantique tel qu'on le connaît aujourd'hui. Donc, il vous faut retenir que l'ordinateur quantique, il a une promesse de puissance de permettre de résoudre des problèmes qu'on ne sait pas résoudre, qu'on ne peut pas résoudre complètement, qu'on ne peut pas résoudre. Alors, je vois dans le chat des problèmes NP-compt, mais oui, ce genre de problématique-là. Au-dessus, on a un dessin dessus, c'est un max cut. Par contre, l'ordinateur quantique, il n'est pas un ordinateur universel, on l'entend aujourd'hui. Comme on a aujourd'hui des calculateurs qui savent tout faire, l'ordinateur quantique, ce sera plutôt un hybride, un coprocesseur. Je vois le message de Calvin, c'est à peu près ça. Ça sera un coprocesseur d'un système classique et qui va intervenir lorsqu'il y aura un calcul qui est adapté à ce qu'il sait faire de mieux. Et ce qu'il sait faire de mieux, c'est ce genre de calcul que l'on sait représenter dans de grands espaces de calcul. Alors, comment ça marche ? Vous avez peut-être déjà un peu entendu parler de physique quantique, ou serait-ce que assez peu. Là, je vais juste passer deux, trois mots de vocabulaire. Et pour expliquer quel est l'atome de calcul, en fait, autant sur un calculateur classique, on parle de bits, de binaries digites, ça vaut zéro ou ça vaut un, c'est ce qu'on a fait à gauche ici. Autant, on représente, on peut représenter l'information dans un ordinateur quantique avec ce qu'on appelle un qubit. Et très rapidement, vous pouvez voir que l'information dans un qubit, elle peut être représentée comme ça sur une sphère. Donc, un seul qubit, il a en soi, dans ce qu'il est, il peut représenter une information qui est beaucoup plus importante qu'un bit seul, puisqu'il peut représenter n'importe quel point sur la sphère, en quelque sorte. Donc, on peut dire qu'il a une longitude d'une attitude, on peut regarder ce θ et ce φ qui est un point sur la sphère. Un qubit, c'est donc, ça y est, ça touche à une quantité d'informations. On peut représenter une quantité, enfin, pardon, une infinité de différentes possibilités, ou bien, on peut le représenter comme ici, on voit θ et φ. Finalement, ce sont deux coordonnées, donc c'est quelque chose qui ressemble à un espace de deux dimensions. On y reviendra tout à l'heure. Alors, ça, c'est une des propriétés du qubit, mais évidemment, il y en a d'autres qui sont à notre avantage ou pas. Donc, il y a le fait que, alors ça, c'est plutôt à notre avantage, on peut, le qubit, il est dans un état superposé, c'est-à-dire qu'à un instant donné, il peut représenter plusieurs valeurs en même temps. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, c'est compliqué, ce n'est pas du tout intuitif comme notion, mais c'est une propriété d'un phénomène quantique et on l'exploite. Un autre avantage, c'est l'intrication. Ici, il y a un temps de lente où quand on a plusieurs qubits, alors ces qubits-là peuvent représenter des états encore plus vastes que deux qubits séparés. Donc, quand les qubits sont intriqués entre eux, vont nous permettre d'accéder à ces espaces de très grande dimension dont je parlais. Et si en plus, ils sont superposés, on va pouvoir faire sur un certain nombre de qubits un calcul sur de très, très nombreuses possibilités en, je dirais, en un instant. On fait le calcul et on a toutes ces évaluations qui se passent dans cet espace de grande dimension. Dans un espace qui est une dimension de l'ordre de deux puissances, le nombre de qubits. Donc, vous voyez qu'avec quelques qubits, on peut avoir un espace de grande dimension. C'est ça le truc de l'ordinateur quantique. Par contre, encore une fois, le stockage des données là-dedans, c'est un autre problème. Après, il y a les portes quantiques, c'est ce dont on va se servir pour manipuler l'état de ces qubits ou de ces systèmes de qubits. Et puis, il y a l'inconvénient de notre affaire, le prix à payer, c'est la mesure. Alors, la mesure, au moment où on va mesurer un qubit, j'ai mon qubit qui est dans un état psi ici, ça se lit qu'être psi, cette affaire, au moment où je vais le mesurer, je ne peux avoir qu'un des deux résultats, 0 ou 1, qu'être 0 en haut ou qu'être 1. Je ne peux pas accéder directement à cette valeur-là. Par contre, ce que l'on peut faire, c'est utiliser l'aspect probabiliste de cette mesure et répéter l'expérience un millier de fois. Et si je répète l'expérience un millier de fois, je pourrais avoir, si j'ai trois quarts du temps, un 0 et un quart du temps, un 1, ça me donne une estimation de l'angle θ ici. Par contre, je n'aurai pas d'estimation de l'angle phi. L'angle phi, on l'appelle la phrase et l'angle θ, l'amplitude. Ça, c'est pour plus tard si vous avez un peu plus d'en détail. C'est un peu le vocabulaire dont on parle. Alors, maintenant, je reviens sur un exemple un peu plus concret. Je vous ai montré les voyageurs tout à l'heure. Je vous ai maintenant expliqué qu'est-ce que c'est que cette affaire de public. Et vous voyez qu'on peut regarder ce domaine-là et en particulier, je pense que, je ne suis pas le seul, une espèce de consensus scientifique autour du calcul politique nous indique que probablement les premiers fruits qu'on va tirer de tout ce domaine de la recherche, ce sera la science des matériaux. La science des matériaux, c'est la chimie. C'est-à-dire que quelles sont les propriétés macroscopiques d'un corps donné connaissant sa formule. Et ça, on ne sait pas le deviner, on ne sait pas le calculer. C'est-à-dire qu'on fabrique, on va dans la boîte chimie, on fabrique la molécule en question et on mesure à quelle température est sa température d'ébullition, quelle est sa température, quelle est sa viscosité, etc. Alors qu'on ne sait pas le calculer a priori. Du coup, on la recherche en médicaments mais plus honnestement en chimie. Par exemple, si vous voulez trouver un matériau qui serait dix fois plus léger que ce qu'on utilise aujourd'hui et qui capterait dix fois plus d'électricité pour faire des batteries, ça serait pas mal. on ne sait pas le calculer a priori. Une des promesses d'un matériau quantique c'est de pouvoir le faire. Et cette petite comparaison-là, elle indique aussi encore quelle est la puissance de cette arme-là. C'est-à-dire que vous voyez que le calcul exact des propriétés d'une molécule, on en a mis quelques-unes ici, qui sont des petites molécules, par rapport à une protéine, par exemple, pour ne pas parler d'un sujet d'actualité. Donc, sur la pénicilline, le nombre de bits pour représenter, pour pouvoir faire le calcul, quelle est la forme, quel est l'état d'énergie minimale, et on en déduit tout un tas d'autres propriétés, c'est 10 puissance 86. 10 puissance 86, ça se lit facilement, mais c'est un nombre qui est tout simplement énorme. On ne parle pas de 10 puissance 86, position mémoire, dans aucun ordinateur sur Terre. Il faudrait peut-être enlever tout le sac de la Terre pour fabriquer un ordinateur comme ça, même tous les atomes de la Terre. Et par contre, le nombre de qubits, c'est à peu près en le nombre d'électrons de la molécule. Donc, il y a 14 électrons dans une molécule d'eau, on sait calculer avec 14 qubits, on peut calculer ce qu'on a envie de calculer sur une molécule d'eau. Mais l'intérêt, c'est que ça ne croit pas exponentiellement. Justement parce que l'ordinateur quantique, lui, dans son ontologie, il a cette exponentielle. C'est-à-dire, dans le plus de puissance le nombre de qubits, il est préparé pour ça. Je ne vais pas aller forcément beaucoup plus loin là. J'ai fait d'ailleurs énormément de raccourcis. Est-ce que vous avez des questions à ce stade ? J'enchaîne. Un gogol. Un gogol. Oui, c'est ça. C'est 10 cents, c'est un gogol. Et un gogol, c'est plus que le nombre d'atomes dans l'univers. Ou même de particules. Bon. Pour ce qu'on en sait. Alors, j'avance maintenant sur comment on fait un bit. Qu'est-ce que c'est qu'un qubit ? On va supposer que vous avez une idée de ce que c'est un bit classique sur du silicium en processeur ou peu importe en fait. Mais un qubit, c'est, alors il y a une jolie photo ici, donc c'est quelque chose qu'on met sur du silicium d'abord, comme pour les chips classiques. Et par contre, ce n'est pas vraiment le même fonctionnement. Ce n'est pas du tout le même fonctionnement. On peut s'y attendre. Donc, ces qubits peuvent être dans l'état en rouge, 0 ou 1, mais ça, ce sont les états quantiques mesurables, mais ils peuvent être aussi, comme je l'ai dit, en superposition d'états et puis entre eux, ils peuvent être en cité. Donc ici, on a représenté, on a même photographié un chip avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 qubits. Donc, c'est un petit chip, il fait 8 qubits et vous avez les entrées sorties qui sont sur le bord. Les qubits sont liés aux entrées sorties avec cette espèce de serpentin qui est un résonateur. Peu importe. Et les qubits sont surtout liés entre eux pour pouvoir interagir avec des micro-ondes, avec de l'énergie, avec des photons. Je ne vais pas forcément dans tous les problèmes de l'hôtel, mais ils peuvent interagir entre eux. Et voilà ce que c'est qu'un circuit, que des qubits sur un circuit quantique. Alors, ça vous dit aussi quelque chose, c'est qu'on n'a pas mis de logique là, on a juste des qubits. Il n'y a pas des portes et des portes où. Il y a des qubits et des liaisons entre eux. C'est ça, c'est pour l'instant, c'est ça le modèle d'ordinateur quantique. On met des qubits, on met des liaisons entre eux et puis on va envoyer des impulsions à des moments donnés jusqu'au moment où on va faire une mesure. Les impulsions vont intriquer les qubits, superposer les qubits, manipuler l'état quantique qu'on a obtenu sur le système de qubits jusqu'au moment de la mesure. Et si on a bien travaillé, on a fait un algorithme quantique et on a un résultat dans l'algorithme quantique. C'est ça le principe. C'est très différent d'un circuit classique. Dans un circuit classique, on a codé les et, les ou, les additionneurs, l'arithmétique logique de l'unité. On a codé les registres, on a codé les trucs à décalage, on a codé tout le truc dans le hardware, on a codé beaucoup dans le hardware et puis ensuite, on envoie des instructions qui vont aller dans le PSW et qui vont être nul clock après clock et qui vont appeler un registre mémoire, etc. Mais ici, non. Ici, on a des qubits et le circuit, en fait, il est virtuel. On va le fabriquer et l'exécuter. Alors, juste ce dessin pour vous dire qu'on a aussi eu beaucoup, 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 beaucoup de recherches sur quelle est la bonne topologie, la topologie idéale pour pouvoir progresser dans la construction de machines plantées. Et donc, vous voyez ici, parce que l'enjeu, c'est, vous voyez qu'on est sur un grave planaire, c'est-à-dire que nos qubits, ils sont sur un plan. On n'est pas encore, il y a de la recherche dans tous les domaines. Je préviens la question. Oui, il y a d'autres modèles que ça, mais on n'est pas encore sur de la trois dimensions. Donc, le réseau entre les qubits, il est à deux dimensions. D'après ce que je vous ai dit, vous voyez qu'il est intéressant de pouvoir les intriquer entre eux. Donc, on a envie que le graphe, il soit dense, c'est-à-dire que tous les qubits puissent parler à tous les qubits. Mais sur un plan, ce n'est pas possible. On a envie que le graphe soit assez dense. Par contre, on a un autre problème, c'est qu'on est sur des technologies, certes maîtrisées, mais qui sont assez fines. Un état quantique, c'est microscopique, c'est très, très peu d'énergie qu'il y a énormément de possibilités d'erreur. Et même l'intrication entre les qubits est elle-même une possibilité d'erreur. C'est une difficulté. Donc, il a fallu trouver un équilibre, si vous voulez, entre la densité du graphe pour que les qubits s'intriquent facilement et la pas trop densité du graphe pour qu'on maîtrise le niveau des erreurs. Finalement, la topologie qu'on retient, c'est celle-ci. En nid d'abeille, la toprée celle-ci en nid d'abeille, mais Google également et d'autres constructeurs comme Rigetti également. Alors, comment on fait, une fois qu'on a ce type, comment on fait une machine pour finir dans cette affaire de technologie ? Donc, voilà. C'est un peu l'image que vous aviez tout à l'heure sur la page d'attente. Voilà. Une fois qu'on a notre type et qu'on l'a mis sur un connecteur, de toute sorte, il se met là, le type, en bas, ce qu'on appelle un chandelier parce que ça ressemble un peu à un chandelier. Et puis, le chandelier, lui, il va être enfermé dans cette espèce de ballon d'eau froide. Alors, ce n'est même pas de l'eau froide, c'est de l'hélium refroidi. Et il va falloir atteindre une très, 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 très basse température. Donc, en fait, l'ensemble est à 3 degrés au-dessus du zéro absolu et en haut. Et par plateau, on met en jeu des technologies qui sont des géologiques assez coindues pour arriver à refroidir extrêmement froid. Donc, 20 mK, c'est très, très, très froid. Et pourquoi ça ? Eh bien, pour aussi évacuer toute énergie. C'est-à-dire que ce qu'on veut, c'est que nous soyons les seuls, à travers nos connexions, les fils, à maîtriser l'énergie qu'on envoie sur ces cubiques pour donc maîtriser l'évolution des statuts. Et donc, je veux dire, la température ambiante, c'est un rayonnement, vous le savez. Donc, on va très froid, très noir, très isolé. Aussi, vous voyez qu'il n'est pas caché par terre, on évacue les vibrations. Enfin, on fait tout le travail d'ingénierie pour que notre type se sente dans de bonnes conditions pour avoir exhibé ses propriétés quantiques dont je vous parle. Donc, ça, c'est le défi technologique. Est-ce que vous avez des questions à ce stade ? De plus marcher dans le bâtiment ? Alors, j'ai entendu des histoires comme ça. non, en fait, on a équipé nos bâtiments de… Il y a une question, c'était, est-ce que vous faites des tests de demander aux gens de ne plus marcher dans le bâtiment ? Non, on a équipé nos bâtiments et d'infrastructures des ordinateurs avec tout ce qu'il faut anti-vibration. Et donc, il y a des routes à côté de nos data-sync. On utilise trois états. Alors, non, pas vraiment trois états. Non, 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 on utilise vraiment le calcul. Alors, oui, le calcul se fait en base 2. C'est 0 et 1. La mesure sera 0 et 1. Ce sera 0 ou 1. À chaque fois qu'on va mesurer un état d'un qubit, ce sera 0 ou 1 et pas trois états. La superposition, c'est 0 et 1 à la fois et n'importe quelle quantité de 0 et 1. On va y revenir là-dessus. Il y a de la recherche sur les cutrites qui ont trois états. Mais là, il faut juste aller dans des états d'énergie plus hauts. Attendez, après, je regarde un peu la question. Combien de qubits dans le nature du BEM ? Je vais y venir. Faut-il vraiment le voir comme une sphère ? Alors, l'état d'un qubit, le voir comme une sphère, non, c'est un modèle. C'est pratique de regarder cette sphère pour imaginer ce qu'est un qubit, mais ce n'est qu'un modèle. C'est un modèle mathématique dans cette sphère. C'est la moyenne des 0 et des 1. Non, non, non. Il n'y a pas de moyenne. Quand on mesure, c'est 0 ou 1. Pleinement 0 ou pleinement 1. On ne mesure pas une moyenne. Par contre, oui, si on mesure plusieurs fois, comme je vous l'ai dit, on va obtenir une espèce pas exactement de moyenne, on va le voir tout le temps. Les ampères suivantes ne doivent pas énormément limiter de position de développement dans la technologie pour le commandement des mortels. Oui, c'est une difficulté de refroidir, mais bon, on y arrive. Allez voir Quantum, 0, allez voir sur YouTube, cherchez Quantum 0 degré Morello, Morello, M-O-R-E-L-L-O et on vous explique en 10 minutes comment ça marche. C'est très sympa. Pour lancer une simulation, alors on va voir un système d'exploitation dans un indignateur plantique ? Non. On a un environnement de programmation. En fait, on compile, on transpile même, parce qu'on est un peu snob, on transpile et on envoie, ça exécute et ça revient. Il n'y a pas de système d'exploitation résident. L'état plantique, il est fragile. Il ne dure pas longtemps. Il y a ce qu'on appelle un temps de cohérence. Il n'y a rien de résident. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que les bases de données, ce n'est pas trop notre truc dans l'interprétation. Combien de temps peut durer un calcul ? Le calcul est limité justement par le temps de cohérence. Je vais vous surprendre, mais le temps d'un calcul, c'est 100 microsecondes. C'est cool, ça va très vite, mais dans ce temps-là, il faut faire tout ce qu'on a besoin de faire. Il faut pouvoir le prendre. Oui, plusieurs chemins en même temps, c'est une image. C'est un peu plus compliqué que ça. J'enchaîne. Oui, c'est ça. Le calcul, l'ordinateur quantique fait du calcul. Et pour l'instant, ça s'appelle le problème de la Q-RAM, comme Random Access Memory. Il y a de la recherche sur la manière de stocker de l'information de manière quantique. Mais c'est une bonne vue. En 100 microsecondes, l'ordinateur a-t-il temps de chauffer ? Non, bien sûr. Mais il n'a pas de quoi chauffer. Il n'y a pas d'énergie. On envoie quelques micro-ondes juste sur les qubits pour les faire bouger. C'est très, 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 très peu d'énergie. Il n'y a pas de notion de chauffer. Pour vous, dans combien de temps on pourrait arriver à des machines plus conventionnelles ? Je vais y venir. Allez, je transitionne sur justement où on en est et vers où allons-nous dans ce domaine-là. Alors, où on en est ? Je vous ai parlé de quelques notions de mécanique quantique et de physique quantique. Donc ça, ça a été inventé dans les années 1900. Dans les années 70-80, il y a eu l'idée, a germé l'idée et ont commencé les recherches sur l'information quantique, la théorie de l'information quantique. Comme il y avait eu une théorie de l'information avec Shannon, Turing, Church, j'en passe des meilleurs au milieu du siècle dernier, eh bien, il y a eu la théorie de l'information quantique. Là aussi, il y a quelques grands noms, en particulier, c'est Richard Feynman, qui est prix Nobel de physique et qui un jour a dit, qui a formulé l'idée du calcul quantique, c'est-à-dire d'utiliser ça pour faire une théorie et même une pratique de l'information. Et la phrase célèbre, c'est la nature est quantique, alors si nous devons la simuler, il n'y a rien de mieux que d'avoir un ordinateur quantique et c'est un bon problème. Au sens, c'est un problème un peu difficile. Oui, c'est ça. Merci, M. Meunier, c'est ça. En même temps, j'ai un œil sur le… Je vais arrêter. Alors, ça, c'est le passé. Et puis, on est… C'est une vue du BEM, ça. Nous sommes dans un moment qu'on appelle quantum ready, c'est-à-dire qu'on passe de la recherche et beaucoup des résultats, d'ailleurs, ont été obtenus de manière abstraite dans la fin du XXe siècle. Si vous regardez, par exemple, les réseaux de neurones, je fais un parallèle avec… Aujourd'hui, parce que les ordinateurs sont tels qu'ils sont, on a des résultats très intéressants en intelligence artificielle. Et vous savez à combien c'est coûteux en calcul. Mais la théorie du réseau de neurones, c'est 1956, 1958, la descente de gradients pour les algorithmes d'entraînement dans le réseau de neurones, c'est 1970, dans les années 80, c'était d'ailleurs Yann Lequin. Et donc, la théorie est venue. De la même manière, en calcul quantique, la théorie, beaucoup de démonstrations mathématiques ont été faites. On maîtrise la théorie. Et on est donc à cet instant où maintenant, on est en train de basculer d'une recherche vers une recherche appliquée et bientôt vers des applications. Donc, en mai 2016, ça, c'est une date importante dans le calcul quantique pour IBM, IBM en particulier, nous avons donc mis en ligne, gratuitement, sur le cloud, des machines. On a un certain nombre de machines quantiques, de vraies machines quantiques que vous pouvez accéder. Et c'est là qu'on a aussi mis la première version de Tiskit. Donc, depuis mai 2016, on est dans cette étape où on se dit, maintenant, on va, on va, vous connaissez ce proverbe, tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. IBM a ouvert un écosystème, un tout un réseau de partenaires académiques et industriels et des startups. Et on a ouvert, on a ouvert le banc, si vous voulez, en disant, voilà des machines, voilà un système de programmation qui se quitte. Nous, IBM, nous allons continuer avec la technologie, à travailler sur ces fameux qubits, la technologie, en association avec de nombreuses académies, universités, pardon. Et puis, les industriels, les programmeurs, eh bien, voilà l'outil. Nous avons besoin de vous pour comprendre comment le faire évoluer et comment arriver à Quantum Advantage, la prochaine étape, qui n'est pas, à notre sens, encore arrivée, et qui est le moment où l'ordinateur quantique sera assez grand, parce que pour l'instant, il ne l'est pas, pour faire, pour résoudre, par exemple, le problème du voyageur de commerce. Le problème du voyageur de commerce, avec, malgré le fait qu'il n'y ait que 50 villes, eh bien, l'ordinateur quantique n'est pas encore assez grand. Alors, aujourd'hui, les ordinateurs quantiques, je commence à répondre à une question qu'il y avait, l'ordinateur quantique d'IBM le plus gros, il a 65 qubits. L'an dernier, il en avait 50. L'année d'avant, il en avait 27. Et l'année précédente, là, en 2016, on était à 5 qubits et 16 qubits. Donc là aussi, on va le voir, on a une promesse de croissance. Alors, vous avez vu tout à l'heure la machine avec le tube d'hélium froid. Ici, on vous présente, cette photo, elle est à la fin de l'été, à l'automne dernier, vers septembre, octobre. On vous présente ici la carcasse, donc seulement la carcasse, mais quand même la carcasse de l'ordinateur quantique, la prochaine génération de nos hardwares. Et vous voyez qu'elle est quand même nettement plus grande. On voit qu'il y a des entrées sorties en grande quantité, en haut et en bas. On garde l'idée de ce frigo qui est suspendu. Et sur la photo, on est le président d'IBM et le directeur de la recherche. Mais c'est pour vous montrer d'une certaine manière à quoi ça ressemble. Et puis, quand on a annoncé ça, bien entendu que la photo démontre une certaine réalité. Même si dedans, le chip n'est pas encore là. Alors, en parlant des chips, voici la manière dont l'IBM voit les années qui viennent. Alors, on commence par les années qui sont passées. Donc, on vit dans 27 qubits. Et vous voyez, je ne sais pas si vous arrivez à me percevoir, sur cette petite dalle bleue là, à l'intérieur, on voit cette topologie en IA Bay. Donc, cette topologie, c'est celle qu'on arrive encore à distinguer avec une bonne résolution d'année en année. Donc, je pense qu'on a acquis l'idée que cette technologie d'IA Bay était ce qui allait nous servir pendant encore quelques années. Et donc, un optimisme. Donc, on avait 65 qubits en octobre dernier. Donc, une grosse machine. 2 puissance 65 états de base pour un état planté. C'est déjà assez grand. Nous allons avoir cette année 127 qubits. En 2022, une machine à 433 qubits en 121. Et là, ce sont des nombres qui vous disent deux choses. D'abord, la première, ça vous donne l'intuition qu'on double chaque année. Ça devrait vous évoquer ce qu'on appelle la loi de Bourg. Dans l'informatique classique. On voit ce que nous a apporté la loi de Bourg. Et d'une part, on double chaque année. Et puis, il y a aussi le fait qu'on pense qu'en chimie, entre 300 et 500 qubits, on aura un avantage. Donc, voilà. C'est demain, quoi. C'est demain, 433 qubits. On aura peut-être une machine. On aura une machine qui pourra peut-être, pardon, nous faire faire des progrès en chimie. Ou en sciences des matériaux. Je vous ai dit tout à l'heure, l'histoire des batteries, mais il y a énormément de domaines où la chimie peut changer la donne. Par exemple, les gens qui sont dans le pétrole travaillent beaucoup et ont des espoirs dans l'antique pour faire de la captation de CO2. Donc, si on avait un réel, si on trouvait la substance qui a la bonne propriété pour détruire, capter, recycler, ce que vous voulez, avec le CO2, vous imaginez à quel point on peut effectivement changer le monde avec ça. Alors, et après, là, et quand on dit après, bon, on ne sait pas quand. Ce ne sera donc pas forcément en 2024. Ce sera probablement dans la décennie, avant 2030, quoi. Dans cette décennie, nous aurons une machine à 1 million de cubites. Donc, là, on a encore beaucoup de défis technologiques à faire. Je pense que quand IBM annonce, évidemment, 127 cubites, on va dans la poche. Enfin, on sait le faire. 433, on sait comment on va y arriver. 1121, on a une bonne idée d'y arriver. Par contre, à la suite, il y a encore d'autres défis. Le défi principal, c'est de lier les chips entre eux. Parce qu'en fait, cette espèce de forme, là, c'est un empilement, un millefeuille du même chip qu'on dort. Et donc, si on met 1000 de ces chips dans la grosse machine que nous allons entraîner, on fait une machine à 1 million de cubites. Et là, honnêtement, la machine à 1 million de cubites, elle réalise un ordinateur qui peut résoudre tous les problèmes qu'on a en tête, honnêtement. Donc, j'avance, mais si vous avez des questions, on n'y revient. Il y a plusieurs questions actuellement dans le chat, notamment, ils demandent pourquoi est-ce que c'est des nombres impairs ? Ah, par hasard. D'accord. Ouais. Ouais, ouais, vraiment. C'est une bonne question, mais je ne sais pas. C'est vraiment une bonne remarque, c'est une bonne question. Oui, c'est vrai, on avait une machine à 53. Je pense pouvoir dire qu'on avait prévu 58. Donc, voilà, c'est un nombre repère. Mais on a une machine à 16 que je vous montrerai tout à l'heure. Cette machine à 16, en fait, elle a été à 14 et maintenant, elle est à 15. Parce qu'en fait, quand on fait un chip, eh bien, on en est comme dans le silicium normal, d'ailleurs. On perd, il y a un qubit qui est de travers, qui n'est pas assez bon. Donc, on écarte du système et puis on travaille avec 15. Alors, je sais que maintenant, pourquoi on vise 433 ? Ça, c'est une autre question que je laisse dans quelques années. Alors, je termine sur ce petit passage-là. Désolé, je suis perdu dans la rémunération. Voilà. Je ne vais pas passer de temps là-dessus parce que j'ai à peu près tout le mix qu'on cherche. C'est avoir plus de qubits, mais aussi des qubits plus stables, de meilleure qualité, parce que je vous ai parlé des erreurs. On va le voir. Et puis, donc, cette courbe qui évoque la loi de Mour, puisque ici, on est en logarithme. Donc, IBM dit que pour de nombreuses années, nous allons pouvoir doubler l'efficacité, ce qu'on appelle le quantum volume de nos machines. Alors, oui, M. Pendineau, j'aime bien votre remarque. En effet, j'ai aussi des diapositives où je montre des très vieilles machines, les premières machines classiques avec des fils de partout, avec des ampoules. Vous voyez, les transistors n'existaient pas. Avec des lampes, des tubes à vide, des lampes à vide. Et même la machine de Turing qu'il y a dans le film Mutation Game, c'est une machine électromécanique qui fait du calcul. Donc, oui, vous avez raison de faire ce parallèle. On est dans ce début. Et puis, l'avenir va certainement nous réserver de grandes avancées technologiques, comme on a pu le voir sur d'autres domaines. Alors, maintenant, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Vous avez peut-être une mini-pause à ce moment-là. Alors, je vous donne un tout petit peu de vocabulaire pour vous amener sur... Maintenant, on va aller voir une machine, mais vraiment, on va la manipuler. Alors, je ne vais pas trop m'attendre à la présenter là-dessus, parce que j'ai à peu près raconté tout ce que je voulais tout à l'heure dans la charte noire. Donc, c'est un peu la même. On vous présente l'état, mon qubit, qui est cet état un peu général, qui est en fait un vecteur. Il y a le vecteur 0 et le vecteur 1 sur la base de mon modèle de la technologie. Et mon qubit, il est représenté comme une combinaison linéaire de 0 et de 1. Et un peu comme on avait OM égale à I plus BJ, donc on peut représenter ça comme un vecteur, comme ça, en notation AB verticalement. Mais la seule différence qu'il y a avec OM égale à I plus BJ, c'est que alpha et beta, ici, peuvent être des nombres complexes. Ce qui fait qu'on n'est pas dans un plan ou dans un cercle, on est effectivement sur l'érosphère. Mais ce n'est pas grave, ce n'est qu'un modèle, ce ne sont que des maths, je dirais. Et voilà, les probabilités de mesurer, tout ça, tout ça. Et pour deux qubits, c'est pour vous montrer pourquoi je disais qu'avec plusieurs qubits d'intrication, on peut atteindre des espaces, des grandes, des représentations dans des grands espaces. Mais avec deux qubits, on fait le produit des deux espaces vectoriels. Ça s'appelle un produit tensionnel, peu importe. Donc, trois qubits, c'est pareil. Et avec N qubits, on va avoir deux puissances N vecteurs de base pour représenter mon état. Une fois que j'ai ça, j'attède à énormément de possibilités de calcul. Alors, ça, c'est le qubit. C'est bon, maintenant, vous êtes des spécialistes du qubit. Et voilà ce qu'on peut faire avec. Alors, à gauche, toujours, le but classique, on peut faire et, ou, etc. Non, or, or, sort, tout ça. Et bien, ce qu'on peut faire avec des qubits, c'est d'autres choses. Alors, c'est assez différent. Il y a des bonnes raisons pour ça, mais je ne vais pas vous les en dire. On peut faire... Alors, on a toujours une représentation matricielle, puisqu'on a un vecteur à deux coordonnées sur un seul qubit. On a une représentation en matrice de deux d'un opérateur qu'on appuie à mon état. Vous pouvez vérifier que ce que font ces choses-là, cette matrice-là, fait bien une rotation autour de l'axe Y, d'un angle qui... On pourrait le vérifier facilement en mettant un 0 et un 1, en regardant ce que ça donne. On a aussi des rotations contrôlées, donc autour de X, autour de Y, autour de Z. Je ne vais peut-être pas montrer, mais dans ma sphère, l'axe Z, c'est l'axe vertical, X ici et Y ici. Et donc, je modélise le qubit comme ça, et je modélise mes opérateurs, par exemple, par des rotations autour de ces axes-là. Le but étant que je puisse mettre le qubit où je veux. C'est ça, le seul but. On n'a même pas besoin d'ailleurs de tout ça, avec un nombre plus réduit de portes, on peut mettre le qubit où je veux. Alors après, il y a deux portes très importantes. Une porte ici, H, c'est un très important. Je ne sais pas. C'est très utilisé, en fait, et intéressant. Cette porte H, ici, si vous regardez ce qu'elle fait avec le petit calcul, en fait, elle fait rentrer un qubit en superposition. Alors, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que l'état quête zéro, ici, qui est représenté ici conventionnellement, c'est l'état de basse énergie. C'est l'état avec lequel on va démarrer notre calcul. En fait, on attend que les états quantiques se relaxent, que les qubits relaxent leur énergie, et on démarre le calcul. Il suffit d'attendre et puis de démarrer. Donc, il n'y a pas de remise à zéro, elle se fait naturellement. Et donc, si à partir de zéro, on applique cet opérateur-là, on va se trouver sur cet état, zéro plus un sur racine de deux. Donc, c'est à la croisée de l'équateur et de l'axe X. Et ça, c'est ce qu'on appelle un état exactement superposé. Parce que si on le mesure, il y a autant de zéro que de un, et on va voir un coup sur deux. Alors, j'ai une question sur l'histoire du binaire. Oui. Alors, buffer, je ne vais pas répondre parce que c'est du classique. C'est un buffer. On attend. Ça attend un cycle. Mais je ne vais pas détailler. Mais je vais garder les questions classiques parce que je vois l'heure. Donc, cet état, il est intéressant parce que ça y est, maintenant, mon qubit, une fois qu'il est parti de zéro, on l'a mis dans cet état-là. Et si je le fais sur tous les qubits, ça y est, j'ai fabriqué un état qui va représenter, en quelque sorte, tous les états possibles. Et si je calcule dessus, je calcule entre guillemets en parallèle. C'est un peu plus complexe que ça, mais c'est l'idée. Et puis, après, là, j'ai des portes qui s'appliquent à un seul qubit. Vous voyez, cette porte-là, elle me fait une superposition égale. Et puis, j'ai ici une porte qui s'applique à deux qubits. D'ailleurs, c'est la seule qui existe, qui existe en réalité, cette porte-là. et elle s'applique à deux qubits. Et elle est un peu bizarre. Vous l'avez, c'est pas un et, un ou, un an, dans le sort, et tout ça. C'est ce qu'on appelle un contrôle-note. On appelle aussi C-note, ou C-X. On va voir juste sur les ordinateurs. La matrice, c'est ça. Et en fait, la règle du jeu de la C-note, c'est qu'elle va toucher ici un qubit de contrôle, de contrôle-note, et un qubit cible, lui, va subir le note. Et la règle du jeu, c'est si le qubit de contrôle est à 1, alors, on soit, pardon, on soit le qubit cible. C'est-à-dire qu'on fait une rotation de X. Ou bien, s'il était à 0, il devient 1. S'il était à 1, il devient 0. La porte H peut servir à faire un fort. Oui, en quelque sorte. Et puis, on a la porte de mesure. Je vous en ai parlé. À un moment donné, il va falloir sortir de ce monde plantique. Cendrillon perd son... Il est minuit. Cendrillon perd son soulier quantique. qu'elle devient classique. Et on mesure. Et on sort du système quantique. Donc, celle-là n'est pas un opérateur comme les autres. Je lui ai mis du rouge autour. Et c'est elle qui va nous donner une lecture, qui est 0,1. Je l'ai déjà dit trois fois. Donc, là. Alors, une fois qu'on a tout ça, vous avez des qubits et des opérateurs. Vous pouvez faire maintenant des circuits. Dont je vous ai dit tout à l'heure, vous voyez à droite, ce n'est pas le même type, mais c'est de la même idée. Il y a des qubits. Et vous allez placer... Alors, le circuit, c'est ça. C'est cette espèce de partition de musique. qui va concerner les qubits 0, 1, 2, 3, autant qu'on veut. Et on va faire des notes de musique au fur et à mesure du temps. C'est-à-dire qu'on va faire cette chose-là, puis cette chose-là, puis cette chose-là, puis ainsi de suite. Et à la fin, on va mesurer et on va avoir un résultat. C'est comme je vous disais tout à l'heure, ça, c'est un circuit classique. La logique est dans le circuit. Ça, c'est un additionneur. Ici, à gauche. Ici, ça aussi, c'est un additionneur. C'est un additionneur avec deux bits et une retenue. Il y a une retenue en entrée, une retenue en sortie. Voilà. Comme un additionneur. Mais évidemment, on ne fait pas des additions. On va faire des quelques-uns un peu différents. Je vais vous montrer un exemple de ce que je parle. Juste comme ça. Alors, j'ai une question sur les détenues du quantique dans les raisons écologie ou encore avec l'alboïde Noshua. Je vais prendre une minute chrono pour répondre à deux questions. Alors, pour les raisons écologie, je ne vois pas du tout. Au contraire, l'ordinateur quantique est un ordinateur évidemment écologique. Parce que quand je rajoute un qubit sur mon chip, je double l'espace de calcul. En gros, en quelque sorte, je double la puissance de calcul et je n'ai absolument pas changé la consommation énergétique. Aujourd'hui, l'ordinateur le plus puissant du monde consomme 12 mégawatts. Un ordinateur quantique consomme 35 kilowatts. En tout, tout mouillé avec le compile de transpileteurs devant et tout. Et même le gros là, il va être à 100 kilowatts et pas à 12 mégawatts. Donc, du point de vue de la consommation d'énergie, c'est une promesse de calcul quantique. Et puis, l'autre question, il me reste 10 secondes. L'algorithme de Shor, alors l'algorithme de Shor, pour ceux qui ne savent pas, c'est un algorithme qui permet de factoriser des grands nombres. Et ça, ça veut dire que les clés RSA, donc la carte bleue, le chiffrement sur Internet, tout le SSL de Internet, ils reposent sur le fait qu'il est difficile et facile de multiplier des nombres et difficile de les factoriser. Shor, en 1992, il démontre qu'un algorithme quantique peut faire cette opération-là. mais en même temps, pour l'instant, il faut des millions de qubits pour faire ça. Donc, OK. Donc, non, c'est pas un... Comment c'est... Vous avez marqué potentiellement négatif. Oui, c'est quelque chose qui va transformer. Mais il existe déjà, bien entendu, des systèmes de cryptage qui n'ont rien à voir avec Shor. Qu'en est-il de l'hélium liquide ? C'est la même question qu'on suit sur l'écologie et l'hélium liquide. Je ne sais pas. Je la garde pour... Ah oui, non, c'est pas sale. L'hélium n'est pas sale. Il y en a. J'en profite juste pour donner le lien de présence pour tous les étudiants d'Epitech. Donc, hop, vous remplissez ça là-dedans. Il y a 2-3 questions qu'on a notées et qu'on posera à la fin. Vous n'en faites pas ? Perso, je ne l'ai pas vu, mais c'est peut-être normal. Si, normalement, il est dans le chat. Enfin, j'espère que tout le monde le voit bien. Bon, la Tundis, normalement, c'est bon. Ok, c'est bon, on le voit bien. Ok, très bien. Vous pouvez y aller. C'est bon. Alors, maintenant, j'ai 2 minutes. Je vous disais tout à l'heure, la promesse, c'est que vous ayez quelques idées en tête. Donc, je pense que déjà, j'ai parlé beaucoup et je suis arrivé à la fin. Mais je veux vous montrer de quoi on parle quand on dit que ce n'est pas le même calcul que d'habitude. Et ça, c'est l'exemple, c'est le Hello World du calcul qu'on dit. Donc, on va le faire sur une machine dans 2 minutes. C'est le Hello World. C'est le plus petit circuit qui concentre le plus de trucs intéressants à dire. Alors, je vais aller vite et il est ici, mon circuit. Donc, j'ai un public 0 et un public 1. Et vous connaissez tous les éléments. même si vous les connaissez que depuis 5 minutes, je vous les ai expliqués. Donc, on démarre avec des états 0. Et puis, donc à ce niveau-là, avant de faire quoi que ce soit, l'état du système, c'est 0, 0. Donc ça, 0, 0. 0 et 0. multiplication de 0 par 0 avec cette notation. Et puis, je fais H. Alors, ce qui se passe quand j'ai fait H, je vous l'ai dit tout à l'heure, mon public 0 aussi, il devient à moitié et en même temps 0 et à moitié et en même temps 1. Donc, il est dans ces deux états à la fois. Et c'est là que ça devient intéressant parce que lui, maintenant, il est le contrôleur sur le qubit 1 qui est allé à 0 et il est le contrôleur. Et comme j'ai dit, si le contrôleur est à 0, il ne se passe rien. Si le contrôleur est à 1, on va l'inverser. Donc, en fait, ce qui va se passer en sortie, c'est qu'effectivement, pour la partie de ce qubit du haut qui était à 0, il ne se passe rien et on récupère en sortie l'état 0, 0. Facile. Par contre, pour la partie, en même temps, la partie du qubit du haut qui était à 1, à ce moment-là, il va contrôler l'inversion du qubit du bas et on va sortir en 1. Donc voilà, c'est assez facile de voir que en sortie, j'ai un état superposé de 0, 0 à boîtier et 1, 1 à moitié. Ça, c'est facile. D'ailleurs, si on regarde à droite, si on met les matrices en place, c'est super facile, c'est facile, on trouve ça. Du coup, 1 sur racine de 2, de 0, 0 et 1. Donc, si on met au carré ce truc-là parce que la probabilité de mesurer c'est le carré, un coup sur 2, j'aurais 0, 0, et un coup sur 2, j'aurais 1. Alors maintenant, si on recule ici à gauche, ce qui est intéressant avec cet état, c'est que ce n'est pas le produit de deux états séparés. Vous pouvez le démontrer par absurde assez simple. Simplement, vous cherchez alpha, beta, gamma, delta, vous posez les équations et vous égalisez les facteurs. Ça ne marche pas. Il n'existe pas alpha, beta, gamma, delta tel que les produits fassent ça. Et donc ça, ça veut dire qu'on a atteint, avec cette intrication aussi, avec la partie note, on a atteint un état qui est plus riche, qui est hors de portée des états séparés. c'est ça là qui fait aussi énormément la richesse de l'ordre interprété. Et puis, si on recule encore, là on tombe sur l'interprétation à l'Einstein, vous voyez que maintenant, j'ai mes deux qubits ici, le système vaut cette valeur-là, 0, 0 et 1, à moitié-moitié. Et ici, ces deux qubits, vous avez vu sur le chip, ils sont séparés géographiquement. D'ailleurs, il existe des systèmes avec des photons. Donc les deux qubits, ils sont loin l'un de l'autre. Mais si je mesure l'un, je prends Q0, je le mesure l'un. Vous voyez que si je mesure 0, alors qu'avant la mesure, il n'y a aucun moyen de prédire le résultat. Mais quand je vais mesurer, je vais avoir soit 0, soit 1. Si je mesure 0, eh bien immédiatement, je sais que l'autre, fut-il à des années-lumière plus loin, ou fut-il quelques millimètres plus loin, je connais sa valeur. Je connais sa valeur, c'est 0. De la même manière, si je mesure 1, je connais la valeur de l'autre. Et ça, c'est une question d'interprétation qui a fait débat entre Einstein et Bohr, qui a fait débat longtemps, qui fait encore débat un petit peu sur les interprétations. Les gens sortent des pouquins de 500 pages juste pour interpréter cette affaire-là. Mais il y a une partie de la question qui a été résolue par un Français qui s'appelle Alain Aspect à l'Institut d'Optique en France, à Paris, à Sacré, et qui a fait une expérience et qui a montré qu'en effet, la théorie était complète. Einstein disait, je comprends ce que vous dites, il disait ça à bord, mais la théorie est incomplète. Il manque des variables, il manque des équations dans la théorie. Donc finalement, Alain Aspect a montré avec une expérience que c'est ça. Vous voyez, jusqu'où on peut aller avec cette affaire. donc pour l'instant, on va aller voir les machines. Il me reste 5 minutes, peut-être que ça peut suffire. Alors, pour aller voir les machines, c'est assez simple. Moi, j'aime bien d'abord aller voir, parce que je veux vous montrer, c'est ce qui part. si vous avez une soirée de confinement, une soirée de couvrir fond, envie d'en voir un peu plus, une très bonne adresse, c'est Skidport. Donc, encore une fois, ce n'est pas Iben, c'est le contenu sur YouTube. Mais bon, c'est très adoncé à Iben et au contenu sur YouTube. Et là, il y a quelque chose qui s'appelle Learn, qui n'est pas mal. C'est un livre d'exercice. Donc, un textbook. Le textbook, il arrive ici. Read the textbook. Skid textbook. Et là, vous avez, alors le seul défaut, c'est que c'est en anglais, mais il ne faut pas que ça vous pose un problème. Et là, vous avez, de manière très, très, très progressive, là, sur 6 chapitres, ou 7, ou 6, 7, 8, non, très bien. Sur un certain nombre de chapitres, vous avez tous les principes expliqués lentement, clairement, et progressivement. Donc, il y a les principes, les petits bouts d'algorithmes jusqu'à short, et puis ce qu'on appelle après les applications. Qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Je vous laisse le lien. Je ne vais pas beaucoup plus loin. Vous avez aussi la documentation. C'est autre chose. Le textbook, c'est pour vous apprendre la documentation. C'est une documentation, mais elle regorge des grands. par exemple, le tutoriel pour aller faire, alors, ça pique un peu, ce que vous avez dit, c'est l'heure, mais, donc là, vous avez des exemples qui parlent sans doute aux gens qui sont de la finance, qui travaillent sur des valeurs d'action à terme, les options, etc. Donc, vous avez une explication du problème, et puis, vous avez l'exemple dans le piton qui esquite, là, pour faire le calcul. Ça fonctionne. Simplement, vous le voyez aussi sur les petits dessins qu'il y a ici, vous voyez, on voit en fait que ces petits, ce sont des algorithmes qui fonctionnent avec le quantique, mais qui doivent attendre que la machine devienne une machine plus grande, comme je vous ai passé tout à l'heure. C'est-à-dire qu'ici, vous voyez que la distribution, finalement, elle est sur quelques hauteurs, enfin, cette hauteur et puis quelques valeurs. vous voyez, on voit là que la machine est encore un jouet, encore une petite machine de recherche et d'optimisation. Et puis, pour finir, je vais vous amener maintenant sur un... Alors, de là, on peut y aller, mais on peut faire avec lui. Si vous tapez IBM Quantum Experience, là, vous avez accès aux machines. Il me reste 5 minutes pour le montrer. Ici, donc IBM Quantum, comme Experience, c'est un site qui est accessible gratuitement et à tout le monde et qui vient me changer entre ce matin et l'entendant. C'est génial. C'est super. Et, bon, bref, il est accessible gratuitement. Vous pouvez vous... Il faut s'enregistrer, il faut dire qui on est. Et la raison pour ça, c'est que vous avez accès à des machines. Des machines, il y en a 9 ou 10, selon les moments. Et il y a 250 000 ou 300 000 utilisateurs. Donc, il y a une histoire de partage. Donc, en fait, il y a une histoire de file d'attente et le but de vous identifier, c'est que chaque jour, vous avez droit à soumettre 5 jobs sur des vraies machines et une fois que vous soumettez le sixième, vous ne serez pas prioritaire dans la file d'attente. Donc, ça dépend. Mais, vous êtes en faire cher, vous êtes traité de manière égale dans la file d'attente avant les 5 jobs. C'est pour ça qu'ils n'ont pas complètement tout changé. Donc, là, vous reconnaissez un peu ce qu'on a vu tout à l'heure. Je vais simplement vous montrer comment on manipule ça. Donc, vous voyez au passage que ça, ça a changé, mais ça, ça y est toujours. Donc, vous voyez au passage qu'on a l'open quantum assembly et je peux aussi le faire en Python. Donc, de manière interactive, le circuit que je vais construire ici, il va générer le code ici. Je pourrais prendre et aller mettre dans un éditeur de texte, tourner du Python avec directement. Je n'ai pas besoin de cet environnement qui est joli. Après, quand je fais des vrais programmes un peu plus gros, j'ai besoin d'avoir un Python. Alors, on va faire, évidemment, je vais aller vite, mais je n'ai besoin que de 2 qubits. Je vais vous montrer le circuit que je viens de vous expliquer. Donc, j'ai pris 2 qubits. Je prends une porte H ici, donc Agama. Voilà. C'est du glissé-déposé. Vous voyez que le code se met à jour. Et puis, je prends une porte synoptes ici. Et là aussi, le code se met à jour et le résultat se met à jour. Hop. J'ai bien, le simulateur me dit l'état de ton système, c'est 0,0 et 1. Maintenant, ce que je vais mettre, c'est des portes pour mesurer. Voilà. Et là, il est tombé sur 1,1. Parce qu'il pouvait tomber sur 0,0 ou sur 1,1. Là, il est tombé sur 1,1. mais ce qu'on va pouvoir faire, c'est de faire tourner maintenant ce circuit. Et donc, comme ça a changé, je découvre avec vous. Donc, setup and run, ici en haut à droite. Comment ça marche, cette affaire ? Voilà. Super. Ici, il y a step 1, step 2. Dans step 2, on aura déjà choisi sur quelle machine on va tourner. Et on va dire, vous voyez que par défaut, il y a 1024. Le truc va être exécuté 1024 fois. et je peux le changer et je peux le changer de 1 à 8192. On peut nommer le job, on peut ajouter des taxes, on ne retrouve plus de là. Mais dans la partie de gauche, là, on voit les machines. Vous avez promis qu'on verrait les machines. Donc, voici les machines. Elles ont un petit nom et elles ont beaucoup d'informations. Donc, cette machine s'appelle KITO. Elle est disponible. Elle a une file d'attente de 37. Ça peut durer 20 minutes. à Melbourne, qui est la machine à 16 minutes. Alors, depuis quelques temps, elle a une file d'attente assez énorme, 6000. Moi, je ne travaille plus avec. Et puis, vous voyez qu'il y a C-Details. Donc, on peut voir les détails de la machine. Et si j'appuie sur C-Details, je trouve toutes les caractéristiques de la machine des caractéristiques physiques. Donc, que sont, enfin, quelles sont les valeurs de temps de cohérence. Je vous disais 100 microsecondes, on est à peu près là. et les erreurs sur chacune des six notes, chacune des portes de base. On ne voit pas. Il faut aller dans le détail. Et puis, à la lecture, à la lecture, vous voyez qu'on a quand même 3% d'erreur. 4% d'erreur même sur cette machine-là. En moyenne, sur les techniques. Mais je peux aller encore dans plus de détails et voir que, à la lecture, finalement, si j'ai quelque... Enfin, j'ai différentes valeurs. D'erreur, statistique, à la lecture. Les erreurs, quand je fais une racine de l'X, c'est la moitié d'un X. Et puis, j'ai des erreurs à la cimètre. OK ? J'ai choisi ma machine. Alors, d'un coup d'œil, ce qu'il faut, c'est choisir la machine où il y a le moins de fil d'attente. Alors, pas celle-là. Oui, celle-là. Mais on va prendre un Belen. Pourquoi pas ? Voilà. J'appuie sur Belen. Ici. C'est là qu'on prend le temps. Oui, si, si. C'est celle qui est... Voilà. Une fois que j'ai fini, j'appuie sur le carré bleu en bas. Run un IBM plus Belen. Ça y est, j'ai appuyé. Mon job est parti. Donc, il est parti dans la file d'attente. Il va se faire compiler, transpiler. Et, j'aurai le résultat. Alors, ici, voilà le circuit que j'ai lancé, à gauche, en haut aussi. Donc, je ne vais pas donner de titre. Très bien. Et, il est parti, il y a quelques secondes. Si je clique dessus, je m'attends à avoir... Tout a changé. Je m'attends à voir les détails du job. Très bien. Ce que je vais vous montrer, c'est un résultat que j'ai fait il y a quelques jours. Si je le retrouve... Jean-Michel ? Oui. En fait, on va... Excuse-moi, de Martin. Je souhaite te la poser. Pourquoi mettre à disposition de telle machine au public ? Alors, pourquoi mettre à disposition de telle machine au public ? La démarche d'IBM, elle est extrêmement ouverte. Je ne dirais pas, contrairement à d'autres, mais je le pense un peu. que c'est vraiment la stratégie d'IBM que je vous l'ai dit tout à l'heure, d'ouvrir pour construire un réseau d'étudiants, de gens, mais surtout d'universités, de start-up et d'entreprises qui vont travailler avec nous en particulier sur les algorithmes, mais aussi sur la physique. et en particulier sur les algorithmes. Parce que c'est un domaine qui est très compliqué. Vous avez vu tout à l'heure, j'ai été très vite, mais l'histoire de la finance, c'est des domaines qui sont complexes. On est dans des maths, c'est de l'algorithmique, c'est très difficile de faire des démonstrations en algorithmique. Je ne sais pas si vous avez lu des cours de ce style, mais prouver qu'un algorithme est optimal, je n'en ai pas vu beaucoup. C'est compliqué. P égale MP, voilà, on est dans ce genre de choses-là. Et donc, l'intérêt pour nous, c'est de créer une grande communauté et de faire avancer ça. Parce que IBM, on a une recherche qui est importante. On a 3000 personnes qui travaillent à la recherche du IBM. C'est très important, mais ce n'est pas suffisant pour le quantum. Le quantum est un problème difficile, à la fois sur les maths, l'algo, la physique, la techno. Et donc, on veut s'ouvrir et être complètement... Là, je vous ai montré, on voit tous les détails de nos qubits, tous les paramètres. Donc, c'est ça, l'intérêt pour nous, c'est d'être le plus ouvert possible. C'est d'open source. On veut faire du quantum open source. Alors, par contre, enfin, je dis par contre, après, une fois que les gens apprennent, et ça, on considère que ça doit être gratuit. Là, il y a tous les outils pour apprendre. Le textbook et tout, 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 le kiskit et les machines. Une fois que les gens ont appris, certaines entreprises peuvent voir un intérêt financier. Je vous ai parlé des pétroliers, on peut parler des chimistes avec les batteries, avec l'engrais azoté. Il y a des tas d'exemples qui peuvent être très intéressants. Là, par contre, évidemment, IBM a aussi une quinzaine d'autres machines. Donc, je vous ai dit qu'elles avaient 27, 60 qubits, 50 qubits, etc. Des machines de meilleure qualité et de plus grande taille. Et là, les gens s'abonnent dans le réseau IBM et font partie, ils font un partenariat avec IBM. Ils ont des labos de recherche en algorithmie et évidemment, là, il y a un paiement et ils font partie de la catégorie partenaire et ils travaillent avec nous à la recherche. Une question d'Alexandre. Est-ce qu'on peut faire en sorte de transformer des circuits en composants qu'on peut réutiliser sur un autre circuit qui se quitte ? Oui. Merci pour la question. C'est ça. Et là, vous construisez un peu ce dont je parlais tout à l'heure comme étant l'abstraction dans la construction algorithmique en calcul quantique. Et oui, ça existe et dans le quitte, si vous avez fouillé, vous trouverez quelque chose qui s'appelle KissKit Library qui propose comme ça d'intégrer des bouts de ce que vous dites, des petits circuits que l'on peut réutiliser dans des applications. C'est ça. C'est ça, une direction de l'ingénierie algorithmique. Alors après, y a-t-il des risques de sécurité évidents qui ont été adressés ? Non, non. Alors, des risques de sécurité au sens sécurité physique, encore une fois, il n'y a pas d'énergie. Tout le truc, c'est de refroidir et d'isoler. On est à l'abri que le truc prenne feu. L'énergie qu'on envoie, ce sont des micro-ondes extrêmement ténues avec des 10 puissance moins 15 joules qu'on envoie là. Il ne s'agit pas que ça chauffe. Il ne faut pas. donc il n'y a pas de problème de faire chauffer les qubits. Il y avait une question tout à l'heure, c'était qu'est-ce qui ralentit le développement des qubits de manière générale ? Pourquoi est-ce qu'il y a une limite en quoi c'est vraiment dur d'en créer ? Pourquoi c'est difficile et pourquoi on ne va pas assez vite ? C'est ça. Personne, je trouve qu'on va quand même pas mal vite mais parce que c'est difficile. ce sont des technologies où on est vraiment à la pointe de la manipulation. Vous vous rendez compte de quoi on parle ? On parle de manipuler des états quantiques. Si vous avez vu un peu ce que c'est la vie. Moi, je me suis débarré tout à l'heure en disant vous allez, vous, dans vos carrières, être exposé à ça. Moi, il y a 35 ans ou quelque chose comme ça, à l'école, on m'a appris quantique. Moi, je suis technicien et c'était juste le transistor. Le transistor, vous savez, dans les composants des machines, c'est un phénomène quantique. Sur une jonction dans le silicium, il y a un phénomène quantique qui s'opère avec les électrons, il y a une barrière qui correspond à 0,6 volts, etc. Donc, moi, on m'a bien appris ça et je l'ai utilisé. Mais entre moi et vous, il s'est passé ce qu'on appelle la deuxième révolution quantique. Avant, il y avait les lasers, les transistors et ça, c'était des phénomènes quantiques avec une taille méso, c'est-à-dire c'est pas grand, c'est pas à notre taille, à notre échelle, c'est pas à l'échelle de l'atome, c'est une échelle intermédiaire. Un transistor, c'est beaucoup d'atomes, c'est quelques milliers ou quelques millions à l'époque d'atomes. Aujourd'hui, la deuxième révolution quantique, c'est la maîtrise d'un état quantique, un seul. La deuxième résolution quantique, c'est d'être capable d'envoyer un photon un par un ou deux par deux et un triqué. C'est ça. Et la deuxième révolution quantique, c'est une maîtrise technologique de quelque chose qui est extrêmement fin, extrêmement ténu, extrêmement fragile, mais qui permet d'accéder à des applications incroyables. Par exemple, il y a, dans le domaine de la technologie quantique, vous avez tous entendu parler de l'horloge atomique. L'horloge atomique, c'est un phénomène quantique sur les transitions hyperfines sur une couche dans un atome de césium et c'est une horloge qu'on ne peut pas faire mécaniquement, qu'on ne peut pas faire autrement. Par aucun autre moyen, on peut atteindre cette chose-là. On a maintenant des gravitomètres quantiques. On a des détecteurs d'accélération quantiques qui détectent des accélérations extrêmement fines, ténues. Des gravitomètres qui vont détecter des variations de champs de gravité à 10-15, avec une précision de 10-15, 15 chiffres significatifs. C'est incroyable. À quoi ça sert ? Ça permet, par exemple, de sonder, de regarder les variations de champs pour savoir qu'elle est profondeur de l'océan de manière très fine, de savoir s'il sous mes pieds il y a du pétrole ou autre chose. Voilà le style d'application. Et donc, on est dans un champ qui est extrêmement pointu du point de vue technologique. C'est la raison pour laquelle ce n'est pas simple. OK, Jean-Michel. Question de Thibault. Sur les travaux de quel labo, université, technologie, institut de recherche IBM se base pour progresser dans le domaine ? Est-ce que notre recherche interne IBM Research ? Alors, non, la recherche n'est absolument pas interne IBM. Il y a trois centres de recherche à IBM. Zurich, qui est plutôt sur l'algorithmique et un peu finance et combinatoire, Yorton, qui est plutôt sur le développement de la machine et de Kiskit, et puis Almaden, en Californie, qui est plutôt sur la chimie. Enfin, le calcul du... Voilà. Donc là, il y a quelque chose comme quelques milliers, pas 3000, parce qu'on fait d'autres choses comme recherches. On fait de la recherche dans le cloud, dans l'intérêt social, mais il y a peut-être un millier de chercheurs là-dessus. Mais la grande majorité de la recherche, même celle d'IBM et de nos machines et de notre Kiskit, se fait en collaboration avec les universités. Et là, c'est de la plus grande à la plus... Enfin, il y a toutes les universités. Je ne sais pas, je dis toutes, évidemment, j'exagère. Je ne dis pas que je suis du Sud, mais on a 60 universités dans le réseau. et là, on a des labos de recherche qui contribuent dans cet écosystème-là. Alors, il y a l'université de Montpellier, donc je le dis parce que c'est quand même une fierté au niveau national. Pour l'instant, c'est la première dans le réseau. Mais vous avez Oxford, vous avez le MIT, vous avez Keio au Japon, vous avez des universités absolument Sherbrooke au Canada. Enfin, maintenant, là où je veux en venir, allez voir YouTube, allez sur la chaîne qui se quitte. Et allez voir, il y a deux channels où, je vais vous montrer si vous pensez. Et là, vous voyez chaque semaine des chercheurs de ce monde-là qui viennent et qui expliquent ce qu'ils font en recherche. Et donc là, vous avez des gens du MIT qui arrivent et qui nous parlent de comment stabiliser la température de ceci ou la radiation de cela. Comment faire une mesure qui est dix fois plus finie qu'avant en utilisant tel format de ronde. C'est impressionnant. Il n'est pas particulièrement rapide. celui-là, celui-là. Voilà. Améliorer le facteur de qualité de cavité en trois dimensions dans de l'aluminium. Et cette jeune dame-là, Bahina Koudra, doit travailler dans une université sur ma recherche comme ça. Alors ça, c'est vendredi qui vient. Donc, on peut pas d'écouter comme ça. On va voir. C'est ça, le... Donc là, je l'ai prise au hasard, mais je ne sais pas d'où vient cette dame, évidemment. Et là, vous aurez une bonne représentation des efforts de recherche qui ne sont donc pas que idées. Il y a Kylian qui voulait savoir comment on fait pour potentiellement faire un petit projet pour découvrir KissKid. J'imagine qu'il y a des exemples sur la documentation avec toutes les différentes sections. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose de pertinent plus qu'autre chose pour vraiment tester KissKid ? Moi, le conseil, c'est vraiment d'aller dans le texte. KissKid textbook et de dérouler le premier chapitre. De dérouler les premières leçons parce que c'est difficile. Si je vous dis de faire un truc de crypto, de faire un algorithme de genre, de but en blanc, je vous garantis que c'est très difficile. Vous n'allez rien comprendre. C'est de la transformer de Fourier quantique sur des qubits. c'est des trucs assez ardus au début. Je ne prévise pas de votre niveau. Simplement, ça ne se fait pas en une semaine. Ça se fait au bout d'un an. Donc, le textbook, lui, il est bien. Il est là pour ça. C'est pour ça que j'ai pris quelques minutes. Jean-Michel, question de Calvin. si on arrive à obtenir l'inverse de n'importe quelle matrice, le système de clé publique privée risque de s'effondrer. Oui, alors, c'est intéressant comme question. Merci. Alors, oui, le calcul quantique, c'est un moteur d'algèbre linéaire. À la fin, je n'ai pas trop détaillé cette affaire-là, mais les états quantiques sont unitaires. On est dans un algèbre unitaire. Ça veut dire que le module est toujours à 1. C'est une convention, c'est comme ça. Le modèle est comme ça. Donc, tout ce qu'on fait dessus, c'est une matrice unitaire et donc, elle est inversible. Et oui, on sait inverser des matrices avec un ordinateur. L'ordinateur quantique, c'est bizarrement, c'est une machine à algèbre linéaire. Maintenant, est-ce que l'histoire de la clé publique et de la clé privée, c'est de l'algèbre linéaire ? Non, c'est de l'arithmétique. Et l'idée très, 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 très simplifiée de cette affaire, c'est qu'une table de multiplication, c'est comme une fonction harmonique. C'est-à-dire, si je prends la table de 7, de manière périodique, c'est pas un multiple, c'est pas un multiple, c'est pas un multiple, c'est un multiple, c'est pas un multiple, c'est un multiple, donc il y a une période. Et l'algorithme de Chor, c'est un algorithme de transformé de Fourier. C'est-à-dire qu'on va chercher la période d'une table de multiplication. On va chercher quelle est la fréquence de ce grand nombre, quelles sont les fréquences qui résonnent dans ce grand nombre. On va trouver les multiples. Voilà, c'est pas une matrice, c'est de la, comme je disais, c'est de l'arithmétique un peu pointue d'ailleurs, parce que là, j'ai extrêmement simplifié. C'est de l'arithmétique, mais on se sert d'algèbre linéaire pour l'intérieur. Ok, merci Jean-Michel. Tom Confiant, c'est pour ça que les chercheurs cherchent de nouveaux algos cryptographiques. Ok, c'est des domaines passionnants, un peu compliqués. Une qualité pour intégrer une structure comme la nôtre, alors dans le calcul quantique, alors, pour faire, c'est bien, si je vous donnais envie d'aller plus loin, au point de regarder en faire quelque chose pour vous-même, je suis ravi. Qu'est-ce qu'il faut pour ça ? Il faut, si vous êtes étudiant d'Epitec, réussir votre cursus à Epitec, probablement que vous pourriez l'avoir tracé, c'est d'ensuite trouver un laboratoire pour faire une thèse dans un domaine qui est très proche, en algorithmique ou en physique quantique ou en mathématiques et en cherchant un domaine de style algébrinaire et dans lequel vous pourrez appliquer ça. Et là, ensuite, vous avez la thèse éventuellement avec une entreprise ou pas une entreprise, un post-doc, etc. La voie académique est celle qui est privilégiée. Après, pour répondre extrêmement directement à vos questions, aujourd'hui, le recrutement d'IBM dans le compte-tit n'est pas en France, mais il existe et il est mondial. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on est français qu'on ne peut pas y aller. Il est donc à Zurich et aux États-Unis. Nous recrutons dans ce domaine-là. Encore une fois, il faut arriver avec un certain bagage. Et puis, il faut être doctorant, être dans une thèse. Et puis, éventuellement, ce qui est forcément très bien vu, c'est de contribuer à Qiskit. Ce que j'ai dit, c'était open source. par contre, d'un autre côté, entrer à IBM est une autre question et IBM France recrute plutôt des ingénieurs mais plutôt, je dirais, dans le domaine de l'IA. Je simplifie énormément. Évidemment, il y a un recrutement dans plein de domaines. Je dis juste plutôt dans Data Science. C'est le sujet actuellement. Je pense que ça ne vous a pas échappé. C'est un sujet intéressant. peut-être que vous pourriez avoir un projet secret de faire du quantum et de me remplacer dans quelques années le temps que vous arriviez. Et donc, rentrer IBM sur du Data Science et puis ensuite, patiemment, dans une grande entreprise, c'est comme ça que ça se passe. Il y a Théo qui posait la question est-ce qu'on pourrait voir dans le futur des sortes d'ordinateurs quantiques à disposition du privé ? On a vu que c'était quand même assez dur à mettre en place au niveau d'IBM de base. Donc, au niveau privé, est-ce qu'il y aurait des espoirs même si c'est assez hypothétique actuellement ? Que des gens achètent un ordinateur quantique et l'installent dans leur data center ? C'est ça. Oui, oui, oui. Alors, il y a le cas. Mais c'est pas... Il y a le cas. IBM est en train d'installer et de démarrer une machine en Allemagne pour le CNRS allemand. Donc, c'est hors des murs du BM. Et donc, bon, c'est encore très... C'est le CNRS allemand, c'est Franoffert. Bon, c'est pas chez... On n'est pas chez BMW, si vous voulez. On est quand même dans un institut de recherche. Mais oui, peut-être... Enfin, encore une fois, la vision que je vous ai donnée au début, c'est votre carrière, 30-40 ans. Dans 40 ans, je ne sais même pas la forme qu'ils auront. Et d'ailleurs, je ne le saurais jamais. Non, je rigole. Non, mais... Enfin, l'innovation va nous dépasser. Donc, peut-être... Impossible de répondre, mais à la question précise, oui, probablement qu'il y aura besoin d'un objectif. Une autre marque qui s'appelle D-Wave vend des machines. Mais qui sont d'un tout autre type de calcul coté. C'est très différent, mais ils vendent des machines. Ils vendent des machines avec 2000 cubits. Encore une fois, c'est un tout autre modèle. Voilà, je suis désolé, j'ai été super long, mais merci pour vos questions. Si vous en avez d'autres, de mon côté, j'ai le temps. N'hésitez pas. OK, je pense qu'on n'a plus de questions. Paul, Lucas, vous prenez la main pour la conclusion ? Oui, ça me paraît bon. En tout cas, oui, personne sur le chat. Je pense qu'en tout cas, ça a intéressé beaucoup de monde vu la quantité de questions qu'on a reçues. Merci beaucoup pour la présentation. C'était très complet et je pense que ça a donné envie à pas mal de monde de creuser la question. Merci. J'en profite pour dire à tous ceux qui sont là qu'il y a d'autres workshops qui arrivent, notamment sur le sujet de la data science, vu que, comme vous l'avez dit, c'est quelque chose que vous travaillez beaucoup. Donc, n'hésitez pas à checker l'intra dans les mois à venir. pour ceux qui auraient eu des problèmes de poursuivre, normalement, il y aura une rediffusion. Donc, si vous avez raté quelque chose ou quoi, n'hésitez pas à m'envoyer un MP sur Teams ou par mail. Et je pense que, dans tous les cas, une fois qu'on aura tout ça, on le mettra à disposition des élèves. Donc, voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin. Et merci beaucoup, Jean-Michel, d'avoir encadré ce talk, ce workshop et au Lab d'IBM de nous donner l'opportunité de faire ces activités. Ce fut un plaisir. Vous avez vu, c'est un peu riche. Mais ce fut un plaisir et merci pour votre attention. OK, merci à tous. Merci beaucoup, Jean-Michel, pour cette présentation. Paul, Lucas, je vous remercie pour l'organisation. Je tiens à remercier tous les étudiants qui étaient présents également ce soir et les remercier pour leur interactivité et leurs questions très pertinentes, je pense. On a pu constater, Jean-Michel. Paul, Lucas, je vous mettrai à disposition très rapidement le record, le replay. D'accord. Et puis, ils seront encapsulés. Je vous mettrai dans une box à disposition. Vous pourrez le télécharger très rapidement. Voilà. Merci à tous. Je te laisse le mot de la fin, Jean-Michel, et à bientôt. Comme tu l'as dit, merci à tous les participants. J'ai beaucoup apprécié vos questions. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada